Sécurité nationale Bengvir qui affirme qu'il a plus le droit de circuler qu'un citoyen arabe israélien. Ce n'est pas le seul au gouvernement à avoir de tels propos. Il y a le ministre des Finances qui s'appelle Bezalel Smotrich qui déclarait il y a quelques mois dans un discours prononcé à Paris « Il n'y a pas de peuple palestinien, c'est une invention, il n'y a pas de palestinien, juste des arabes ». Et Smotrich est le même qui, il y a quelques années, en 2016, tweetait à propos de l'accouchement de sa femme. Je le cite « Il est naturel que ma femme ne veuille pas accoucher à côté d'une arabe. Les arabes sont mes ennemis, voilà pourquoi je n'aime pas être à côté d'eux ». Donc c'est des propos qui sont ouvertement racistes, qui prônent à la fois une hiérarchisation et une séparation des juifs et des arabes dans un lieu comme un hôpital. Même si juridiquement on ne peut pas parler d'apartheid, est-ce qu'aujourd'hui ces propos dans la bouche de ministres, de personnes qui sont au gouvernement ne peuvent pas nous faire craindre, Vincent Lemire, qui ait une volonté politique d'aboutir à un système qui ressemblerait à un apartheid ? – Et là on en vient du coup à la situation politique d'aujourd'hui. – C'est ça, en fait ce sont des propos suprémacistes, et pas seulement racistes. Parce que, je veux dire, un État peut vivre avec une certaine quantité de racisme. Je suis désolé d'être aussi… mais il y a du racisme partout dans la rue ici. Enfin, on peut vivre avec du racisme. Le suprémacisme c'est autre chose, c'est une forme exacerbée de racisme. On affirme haut et fort une supériorité sur une autre. Et donc, effectivement, j'ai plus le droit sur cette route, je ne veux pas accoucher à côté de toi, etc. Ce qui est intéressant là dans notre débat, qui est parti très très vite et très fort, c'est qu'effectivement… alors, est-ce qu'on va trop vite ou trop lentement ? La situation sur le terrain va très très vite aussi. Les Israéliens vont parfois plus vite que la communauté juive française, par exemple. – Il n'y a pas d'autre. – Le mot pogrom, c'est eux qui l'ont utilisé beaucoup après… – C'est un officier de l'armée israélienne qui l'a utilisé. – Le mot apartheid, là, on voit que c'est quelqu'un du Mossad. Et pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, juste pour revenir sur cette question d'un État, j'avais utilisé cette formule la dernière fois, mais encore une fois pour ne pas être dans le juridique. Un État, pour moi, en historien, c'est une frontière, une monnaie et une armée. Sur ce territoire, entre le Jourdain et la mer, il n'y a qu'une seule monnaie, le Shekel, le jaune un petit peu, enfin le dinar jordanien mais à peine, il n'y a qu'une seule armée et il n'y a qu'une seule frontière internationale, celle d'Israël. Donc, ça s'appelle un État, ça a tout. Et cet État, effectivement, il y a des singularités ici ou là, mais c'est ça qui fait que la situation permet d'arriver au fait qu'on peut décrire une situation d'apartheid sur l'ensemble du... Or, c'est une situation... Allez-y. Mais en fait, ce qui moi m'interroge tout à l'heure, c'est qu'on parle de trop vite ou trop lentement. Je pense qu'on dit trop vite parce qu'on se place d'un point de vue israélien. Si on se place du point de vue palestinien, on va beaucoup trop lentement. Parce que les palestiniens, ça fait depuis des décennies où ils disent, mais ce qu'on vit... Oui, mais justement, essayons de dépasser le cadre israélo-palestinien pour se dire que sur le terrain, les victimes, les occupés, sont ceux qui, depuis longtemps, parlent d'apartheid. Moi, ce qui m'interroge dans ce débat-là, et vraiment, c'est une question que j'ai envie de poser parce qu'elle m'intrigue. Lorsque plusieurs ONG multiplient les rapports pour témoigner, par exemple, de crimes de guerre en Syrie de Bachar Al-Assad, de camps de Ouïghours en Chine, ou de ce qui se passe en Ukraine par rapport à ce que fait l'armée russe. Mais au bout d'un moment, ça fait preuve tellement les rapports s'accumulent. Il y a un État, actuellement, Israël, où il y a des dizaines de rapports qui s'accumulent, d'ONG qui disent, non mais la situation, elle ressemble, ou alors c'est un apartheid. Bézélem en Israël, Al-Haq côté palestinien, Human Watch Watch, Amnesty International, et en France, on fait des débats, ce qui est très bien, mais où on se permet de dire que ça va peut-être trop vite. Non, moi, je pense que ça va trop lentement parce que... Et je finis sur ça, et ça, c'est vraiment le cœur du débat, je pense. Aujourd'hui, entre la Méditerranée et le Jourdain, comme vous avez dit, il y a une institution centrale, la Knesset, avec plusieurs commissions. Cette Knesset et cette commission décident du quotidien et de la vie de 7 millions de personnes qui ne sont pas juives, qui sont soit de cette unité israélienne, soit qui n'ont pas de cette unité du tout, et 5 millions d'entre elles qui habitent à Gaza ou en Cisjordanie, écoutez-moi, qui habitent à Gaza ou en Cisjordanie, peuvent se soumettre à ces règles-là sans qu'elles ne puissent voter ou décider. Donc, c'est des décisions qui sont prises sans que ces gens-là puissent avoir leur mot à dire. C'est une situation d'apartheid qui est reconnue ? Non. L'apartheid a été une politique voulue par un gouvernement en place, un régime. Il y a une volonté qui s'appuyait, évidemment, je reconnais humblement mes très graves lacunes en histoire de l'Afrique du Sud. Donc, je ne me rentrerai pas sur ce terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que cette politique, et c'est bien le problème auquel est confrontée Israël aujourd'hui dans la crise politique qu'il vit, à savoir qu'on a procrastiné, on a laissé des choses pas vraiment réglées, en disant, oui, on verra en marchant. Il n'y a pas eu une politique délibérée d'oppression du peuple palestinien. Il n'y a pas eu une politique délibérée de suprématie raciale. C'est, finalement, une espèce d'agglomérat qui s'est constituée. Mais ce qu'on a laissé faire, est-ce que ce n'est pas avant tout la colonisation, justement, qui revient aujourd'hui en boomerang ? C'est ce que disait Yitzhak Rabin la veille de l'approbation des accords d'Oslo, pendant cette fameuse réunion du gouvernement, où il a présenté le projet d'accord qui avait été signé par Mahmoud Abbas et Shimon Peres. Et il a reconnu lui-même que c'était le principal obstacle, en réalité, qu'on avait laissé. Donc, oui, c'est à chaque fois, on laisse un morceau comme si rien n'est fini. Dans cet état, oui, peut-être que c'est, en théorie, un état unique. Or, c'est un état qui n'est pas fini. Et aujourd'hui, on a attendu, attendu, et maintenant, on a le boomerang qui nous revient. Et cette crise politique, elle est aussi l'occasion, alors qu'on ne le voulait pas au départ, pour les Israéliens qui se descendent dans la rue, de se dire, et est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a repoussé la solution du conflit avec les Palestiniens depuis si longtemps, et on se le reprend dans la figure maintenant. On ne voulait pas. Je trouve ça intéressant parce qu'on avance dans notre débat, justement. Mais je donne la parole. Non, mais je pense que ça y est, on arrive trop vite ou trop lentement. Les Palestiniens, depuis longtemps, utilisent apartheid parce que ça correspond à leur réalité. Pourquoi est-ce que les Israéliens disent apartheid aujourd'hui, y compris le chef du Mossad ? C'est parce qu'ils sont en train de comprendre que cette nouvelle réalité est en train de miner leur légitimité internationale. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.